C'est vrai que l'esprit d'équipe est plus radial, parce que sans une équipe, on n'est personne. Pour moi, l'esprit d'équipe, c'est surtout le travail de chacun pour les autres. Nous faisons partie de quelque chose de plus grande que nous. Nous travaillons ensemble dans un environnement tous les jours. Nous travaillons pour l'autre et nous espérons à des mêmes objectifs. Et je pense que c'est vraiment important d'acheter ces objectifs et que l'organisation soit successeuse. D'abord, il faut être ambitieux. Je crois que c'est un point commun qu'on partage avec Talent. Alors nous, ça ne se traduit pas par du chiffre d'affaires direct. On nous chargeait de faire ça sur le terrain. Et puis ensuite, franchir les efflons un à un. Et puis arriver parfois très haut, comme c'est le cas pour nous cette année. Il y a quand même une place prépondérante aux partenaires, aux sponsors. D'une part, c'est eux qui nous permettent de vivre. Et puis en plus, c'est des gens qu'on aime voir après les matchs. Des gens qui ont de l'affection pour les joueurs aussi. Et voilà, ça fait plaisir de voir les gens de Talent après les matchs. On sent vraiment qu'ils nous accompagnent du début jusqu'à la fin. Et en tant que partenaires, ils sont dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je crois que c'est surtout ça qu'on partage entre le stade français et Talent. Donc voilà, on joue à chaque fois, chaque match avec le nom de l'entreprise sur le maillot. On essaie de la représenter du mieux possible. Tout ça, c'est ce qui nous permet d'essayer de réussir les matchs le week-end. De créer une lance-mose entre nous. Mais en même temps, créer une aventure humaine où chacun des membres de l'équipe sache pourquoi il est là, pourquoi il est indispensable pour la réussite. À mes yeux, c'est ce qui nous rassemble beaucoup. Une de nos valeurs principales, c'est l'humilité. Mais il faut savoir que l'humilité est très en accord avec l'ambition. Que l'humilité et l'ambition vont très bien. Comme dans une entreprise, avec une équipe, on se fixe des objectifs aussi en début d'année. Souvent des objectifs très dur à atteindre. On s'était fixé d'être champion. Aujourd'hui, ça a fonctionné parce qu'on a réussi à bosser tous ensemble. Parce qu'on s'est écoutés les uns les autres. Nous faisons tous partie de la même équipe. Donc, j'espère que vous pensez peut-être que vous êtes vraiment partie de St-François Paris. Nous, on est aussi un peu partie du talent. Nous, on les soutient aussi parce que ça fait partie des valeurs qu'on a dans ce club-là et de l'interaction qu'il peut y avoir entre les sponsors et les joueurs. C'est un soutien réciproque. Avoir un objectif x10, c'est très ambitieux. Ça démontre des gens qui regardent haut et sur du long terme. J'ai échangé un peu avec certains des dirigeants des talents et je crois qu'on partage ça. Choisissez l'aventure de l'ambition, d'être leader, d'un chemin plein d'aventures, de créativité, d'émotion. Ça vaut la peine et ça rend la vie bien différente. Faites comme nous, ne lâchez rien. Believe in what you're doing and together you can achieve that goals and grow even more. Et we'll do it together.